Bonjour, bonsoir, Mesdames, Messieurs et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons faire le tour de l'actualité. Il y a beaucoup de choses intéressantes qui se passent en Afrique ces derniers temps, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest et même en Afrique du Nord et même ailleurs en Afrique australe ou dans la côte de l'océan de l'Est. Mais aujourd'hui, nous allons faire un tour de l'actualité, notamment en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Nord. Donc, nous allons adresser des bravos pour des choses positives que certains pays sont en train de faire et quelles personnalités sont en train de faire au nom de leur pays et ce qui contribue au réveil et à l'éveil des Africains à qui nous disons bravo Afrique à Oyez. Parce que l'Afrique, par ses actes, par ses gestes, par ses actions, stimule le peuple à un éveil. Donc, aujourd'hui, nous allons dire bravo au Mali, nous allons dire bravo à la Guinée et nous allons dire bravo à l'Algérie. Donc, si vous comprendrez pourquoi est-ce que nous disons bravo à tous ces pays et aux personnalités qui sont en train de conduire les politiques de ces pays pour un réveil et pour un éveil de l'Afrique, abonnez-vous, cliquez sur la clonification, mettez-nous un pouce en commençant et nous vous donnons rendez-vous dans un instant. Bienvenue dans cette vidéo où nous adressons des bravos successivement à la Guinée, au Mali et en Algérie. L'ordre alphabétique oblige, nous allons commencer par l'Algérie à qui nous disons bravo. L'Algérie est un pays champion de la décolonisation ou de la lutte anticoloniale française. Il faudrait bien qu'on le sache. La guerre d'Algérie a duré et l'Algérie a été la plus meurtrière, était parmi les plus meurtrières. Et l'Algérie n'a eu son indépendance qu'en 1962 parce que même la négociation n'était pas facile. Et depuis 1962 jusqu'à ce jour, l'Algérie se bat pour sa souveraineté actuellement. Donc si on dit qu'elle a eu l'indépendance en 1962, mais les autorités en place n'ont pas eu le plein pouvoir, n'ont pas la pleine autorité ou la pleine souveraineté de leur pays. Et ils le savent très bien. La plupart des autorités algériennes sont à cheval entre la France et l'Algérie. La France veut créer un certain Méli-Mélo pour ne pas faire une différence nette entre les Algériens de souche et les Français. Parce qu'arrivés en Algérie, ils ont fait de l'Algérie un de leurs départements depuis 1830. Et depuis ce moment, la population s'est mélangée. Mais les Français qui étaient installés ont voulu donc couper l'Algérie pour en faire un pays à part et ce qui a entraîné une guerre très meurtrière parce que c'était deux peuples qui se battaient. et jusqu'aujourd'hui continuent à se battre pour acquérir leur souveraineté. Mais la France aussi, de son côté, ne peut pas lâcher l'Algérie ainsi. Parce que c'est le pays le plus proche traversé sur la Méditerranée et il y a beaucoup d'Algériens qui sont installés de l'autre côté, à Marseille, qui reconnaissent également l'Algérie comme leur pays, la France comme leur pays. Mais pour le cas actuel de l'Algérie, l'Algérie se bat pour sa souveraineté et nous lui disons bravo et beaucoup de courage. En 1990, pour rappeler un peu l'actualité, pour faire un briefing à nos chers abonnés, le vent démocratique a soufflé sur l'Algérie. Et l'Algérie, en organisant ses premières élections, les élections ont été remportées par le FIS, le Front Islamique du Salut, à qui nous disons bravo à ses premiers leaders, à Bassin Madani et à Ali Beladj. Pour ceux qui ont oublié ça, il faut refaire les cours d'histoire un peu là. Ce sont ces deux leaders qui ont remporté les élections à plus de 80% et coups de tonnerre. La France a annulé ces élections en 1990. Oui, n'oubliez pas, la France a annulé les élections qui se sont passées de façon démocratique. Et on est entré dans une période de bataille sanglante. Qui a ordonné ces batailles alors que les leaders criaient toujours nous sommes là pour un pays islamique, qu'un pays coranique ce n'était pas la violence. Donc on ne voyait pas que la violence a seulement commencé dans les pays du Proche-Orient. Non, cela a également commencé au Maghreb et c'est les Français qui ont institué cela. Qui sont ceux qui ont organisé les tueries en Algérie dans la décennie 90 poussant les plusieurs leaders politiques à partir ? La France voulait asseoir son autorité sur ce pays. Quel contrôle depuis avant les indépendances et que continue à contrôler non pas seulement politiquement mais également militairement. Comment est-ce que la France contrôle l'Algérie militairement ? Dans certains postes vous allez trouver qu'on va vous dire que l'Algérie est un pays très armé. Mais la France a des bases militaires en Algérie jusqu'à aujourd'hui. Et pour vous rappeler comment cela se passe, pour vous rappeler sachez bien que la France fait ses essais nucléaires au sud en Algérie dans la zone de Tamandrasset où elle a chassé des populations pour faire ses essais nucléaires ? Oui, la France a des bases militaires en Algérie et lorsque il y a des tensions en Algérie la France fait tout mais tout pour maintenir l'Algérie dans son précaré dans cette partie-là. Donc la partie saharienne de l'Algérie est toujours contrôlée par la France où elle peut mener ses essais nucléaires. Or faire partie il faudra déminer la zone il faudra la purifier de tous les déchets nucléaires qu'elle a pu implanter dans le Sahara. Donc vous constatez qu'en allant au Mali elle veut cesser de s'écuser de cette zone pour ses exercices militaires dans la région. Donc voilà que l'Algérie est contrôlée par la France militairement et depuis peu avec les récentes élections il y a des frictions avec l'Algérie. L'Algérie a commencé il y a quelques mois avant les récentes élections en supprimant en supprimant les principales chaînes de télévision françaises qu'elles n'étaient plus accréditées à émettre en Algérie pour leur désinformation notamment RFI et France 24. Auré-t-il l'accréditation ? Et nous avons fait un poste là-dessus nous allons essayer de mettre le lien là sous la vidéo. L'Algérie déjà et là le torchon brûlait déjà entre l'Algérie comme toujours mais celle-là cela est montée d'un cran. Mais avec la rupture des relations avec le Maroc l'Algérie n'est pas restée mais cette fois-ci c'est le Maroc qui avait pris la décision de rompre les relations diplomatiques parce que les deux pays ça ne tient pas mais nous parlons de l'Algérie l'Algérie est arrivée au courant de cette dernière semaine à rappeler son ambassadeur oui est-ce qu'on va vers une rupture des relations parce que la France en fait déjà trop et l'Algérie ne supporte plus donc elle a suspendu son espace elle a suspendu le vol de son espace aérien par les avions français où est-ce que les avions d'où est-ce que les avions français partent pour aller en Afrique et où est-ce qu'ils veulent atterrir comme je vous ai dit précédemment les bases de l'armée française sont installés au sud de l'Algérie où elle fait ses essais nucléaires elle a besoin de la sécuriser donc ces avions qui volent partant de la France et vont vers le sud de l'Algérie ne pourront plus y accéder directement par vol il faudrait de nous les suspendre donc s'ils veulent accéder par là il faudrait maintenant contourner soit par le Maroc où ils ont des bases comme ils le disent soit par le Tchad de Niger ils peuvent bien le faire mais ce serait un coup porté mais sur le plan diplomatique les autorités ne peuvent pas dire exactement le contenu ou les raisons pousser jusqu'à dire les raisons qu'ils ont poussé à pouvoir suspendre tous ces vols comme ce qui s'est passé en Guinée équatoriale parce que la France vole en Afrique et suvole les territoires africains sans leur autorisation mais avec des vieilles autorisations qui sont déjà prélimées et qu'on n'a pas le courage de les remettre en cause ou de les signer ou de les annuler donc nous disons bravo à l'Algérie qui a également pris son courage de pouvoir suspendre ces vols combien de temps cela va durer nous espérons qu'il durera plus longtemps parce que plus il va durer plus le Sahara sera en sécurité et notamment les pays sahaliens en particulier le cas du Mali oui si les français ne peuvent plus voler directement pour le sud de l'Algérie ils vont peut-être contourner en passant par le Maroc en partant de la France qu'ils sont entre le Maroc ou la Tunisie pour arriver dans le Sahara où ils vont partir de leurs bases qu'ils ont au Sénégal au Niger ou au Tchad voilà ils ont des bases militaires un peu partout mais vous ne verrez pas sur les cartes les bases militaires françaises en Algérie pour ne pas blesser l'ogueur des Algériens mais il faudrait bien que les Algériens le sachent puisque les Algériens continuent à procurer leur pétrole et leur gaz gratuitement aux français dont les français exploitent le gaz et le pétrole algérien gratuitement donc ça ce sont des choses qu'il faudrait que nous sachions pour comprendre les points de friction les points de tension dans cette zone là donc au Mali il y a également un certain réveil les autorités vous vous rappelez qu'on a signé des accords à Algérie qui n'ont pas été mis en place jusqu'à présent pour le cadre de la situation du Mali et le Mahmoud Diko dans sa dernière sortie disait qu'il faudrait qu'on mette en application ces accords mais comme la France et ses supports au Mali n'ont pas la volonté de mettre en place ces accords qui pourraient libérer qui pourraient libérer le peuple malien on estime qu'il faut passer à autre chose qu'il faut essayer de négocier autrement pourtant il y a des accords qui ont été signés et l'équipe mise en place par Asim Migoite à qui nous disons bravo nous continuons à dire bravo même si nous pressentons qu'il faut beaucoup prier non seulement prier mais être vigilant avec les français au Mali oui parce que quand le président français fait des sorties une à deux reprises et qui sont blessés dans leur orgueil il faudrait qu'on fait attention peuple malien surveillons les français au Mali surveillons les français le président nous avons dit bravo précédemment au ministre des affaires étrangères qui a parlé directement à l'ambassadeur de France et c'est pour une première fois depuis que moi je l'ai fait à ma connaissance qu'un ministre des affaires étrangères parle ainsi l'ambassadeur de France s'est installé en Afrique dans un pays africain et notamment le cas du Mali à qui nous continuons à dire bravo donc maintenant en mettant ensemble le président à qui nous disons bravo Asim Migoite en mettant ensemble le premier ministre le ministre des affaires étrangères le trio est déjà formé voilà les vrais garçons du Mali depuis qu'on parle de Keïta qu'on parle de ATT qu'on parle d'Alpha Omar Konari les vrais garçons maintenant il y a un bon trio qui va être complété par d'autres personnalités au Mali notamment en ajouté à ce trio je rappelle le trio dont je parle en question c'est Asim Migoite le président de la république le premier ministre et surtout le ministre des forces armées Sadio Kamara voilà le ministre des affaires étrangères n'est qu'en train d'entrer dans ce trio pour faire le quatuor ce premier acte n'est pas encore concrétisé on va trouver les conséquences d'ici peu et on va essayer de comprendre est-ce qu'il va continuer dans cette ligne-là où les Français ne vont pas le rappeler à l'ordre mais déjà ce trio nous leur disons bravo parce qu'ils donnent la fierté au peuple du Mali ils sont en train de conquérir la souveraineté du peuple malien au fur et à mesure et c'est motivant pour le peuple africain nous disons également bravo dans cette vidéo au président au nouveau président de la Guinée qu'on a cri oui le colonel Dumbuya à qui nous disons bravo pour le moment il pose des actes la France ne réagit pas la France ne réagit pas par rapport à ces actes-là ou réagit très mal par rapport à ces actes-là parce qu'il y a un de ces pions en Afrique qui travaille la Côte d'Ivoire est en train de travailler dans ce sens et il faudrait suivre s'il va dans le bon sens à partir de la réaction des autorités ivoiriennes et si les autorités ivoiriennes réagissent négativement ce n'est pas où pourrait revenir le coup de Massu contre le colonel Dumbuya et nous savons nous encourageons vraiment l'axe Conakry, Bamako et même Alger cet axe qui est en train de former doit se solidifier et que les autres doivent suivre donc au cours de l'actualité cette semaine nous avons dit nous disons bravo à la Guinée parce que la Guinée non seulement a réussi à pouvoir avoir son président et à pouvoir nommer son premier ministre mais la transition est en cours et c'est le peuple qui va décider de la transition ça a une date illimitée mais s'ils pouvaient par là mettre en place une armée solide pour sécuriser les investissements dans le pays ce serait une très bonne chose parce que tout passe par la sécurité mais les français nous disent toujours que l'armée ne sert à rien l'armée ne sert à rien pourtant leur armée n'a pas encore fait leur preuve nous reviendrons dans une autre vidéo pour vous montrer les échecs de l'armée française au fil du temps et même dans l'espace les français n'ont jamais fait preuve d'une armée vaillante ni dans leur territoire ni dans les territoires ni tout de même ailleurs et les pays anglo-sarsons les autres pays de l'OTAN leur ont inculqué une autre défaite pour le cadre de l'Algérie sur lequel nous allons revenir et il reste à la France de prendre ses responsabilités c'est où nous attendions Macron de dire qui quittait l'OTAN s'ils ont été déchus de plusieurs contrats ils ne reçient jamais des contrats le seul lieu où ils se font s'il y a eux-mêmes des contrats c'est en Afrique et actuellement les contrats français en Afrique sont en train de prendre de l'eau notamment en Algérie au Mali et peut-être en Guinée dans les jours prochains puisque la République centrafricaine le cas est déjà plié donc merci si vous avez apprécié cette vidéo dans laquelle nous avons dit bravo à l'Algérie pour avoir suspendu son espace aérien à la France aux avions français bravo aux Trio voire aux Quatuors des autorités maliennes en place qui sont en train de sécuriser ou de sanctuariser le Mali et de retrouver la souveraineté comme dans le cas de l'Algérie nous avons également dit bravo à la Guinée le colonel Doubouya en train de mettre en place des institutions nous estimons qu'ils vont aller jusqu'au bout et ne pas vendre le peuple à la fin donc pour le cas de la Guinée nous avons encore des interrogations là-dessus parce qu'il y a une française il y a des français dans la tanière au palais de Conakry donc si vous avez apprécié cette vidéo mettez-nous des pouces abonnez-vous cliquez sur la communication et n'hésitez pas à nous mettre un commentaire donc laissez-nous des commentaires là et ça pourra nous permettre de relancer des questions sur lesquelles nous n'avons pas apporté assez de précisions et sur lesquelles nous pouvons produire une autre vidéo et si vous avez d'autres sujets sur la géopolitique n'hésitez pas à nous les poser visitez également notre communauté sur la page de notre communauté nous publions également des petites questions réponses pour essayer d'éveiller et vous montrer le sens de la vérité merci je vous donne l'envoi à la prochaine vidéo merci 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 Sous-titrage FR ?